C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous ce matin pour présider au nom de Mme la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables la rencontre autour du thème « Enjeux liés au VBG » et les informations sur les mécanismes de prévention. Je voudrais tout d'abord adresser mes félicitations à la coalition Howling pour avoir pris l'initiative de la présente rencontre. Dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme que mon département, en collaboration avec l'ensemble des acteurs, organise chaque année à l'image de la communauté internationale. En effet, les violences basées sur le jard demeurent la forme la plus répandue des cas de violences des droits de l'homme dans le monde. L'impact de ces violences constitue un enjeu de taille pour le développement socio-économique de notre pays. Ces violences empêchent les femmes et les filles d'exprimer librement leur potentiel à tous les niveaux qui auraient contribué à l'essor du développement de la famille, de la communauté et de la nation tout entière. Ainsi, à l'échelle mondiale, on estime que 736 millions de femmes et filles près d'une sur trois ont été victimes d'une forme de violence, quelle que soit physique, sexuelle, morale ou économique, etc. La Guinée, selon les résultats de l'enquête nationale réalisée en 2016, 80,7% des femmes et filles âgées de 15 à 64 ans ont affirmé avoir subi au moins une des formes de violence contre 91% en 2009. Concernant le mariage d'enfants, le pourcentage des filles qui entrent en union avant 15 et 18 ans est respectivement de 21% et de 54,6%. Contre 25,9 et 57,8 en 2012. La prévalence des mutilations génitales féminines parmi les filles et femmes de 15 à 45. Au regard de l'ampleur que prend ce fléau dans notre pays et surtout la recrudescence des cas de viols sur mineurs, il devient plus qu'urgent de renforcer la synergie pour redynamiser les mécanismes de gestion des cas. La présente rencontre s'inscrit dans cette dynamique. A cet effet, il faudra développer des actions d'information, de sensibilisation et de communication pour un environnement favorable à la protection des filles et des femmes, y compris l'application effective des textes de loi. A ce niveau, j'en appelle à l'implication effective des organisations de la société civile pour vulgariser les dispositions des textes de loi et réglementaires relatives au VBG, en particulier les violences sexuelles et aux pratiques néfastes, notamment les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants au sein des communautés dans les langues locales à travers les canaux accessibles. Je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour remercier tous les acteurs de la chaîne de protection des droits des femmes et filles, ainsi que les partenaires techniques et financiers, réaffirmer la disponibilité de mon département à œuvrer avec l'ensemble des partenaires pour l'élimination des violences en Guinée. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance et celle des femmes de Guinée à son Excellence le Général d'Armée Mamadou Doumboué, président de la République, chef de l'État, et à son Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, pour tous les efforts qu'il ne cesse de fournir en faveur de la protection des femmes et filles en Guinée. Je m'en voudrais si je ne remerciais pas tous ces pionnières qui se sont engagés pour que ce soit aujourd'hui une réalité. Parce que chez nous, personne ne dira, les violences ont toujours existé. Dans la salle, les filles que vous êtes, comme nous autres, maintenant qu'on nous donne l'opportunité, signaler les cas, pour que plus jamais, nos enfants ou vos enfants n'en souffrent plus. L'université Gamal, c'est quand même la première université du pays qui s'est implantée dans le pays et nous pensons que c'est une cible importante que nous devons atteindre dans la sensibilisation. Nous travaillons dans le cadre des 16 jours d'activisme. Le lancement a été fait le 16 avec le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables avec qui nous travaillons en collaboration, en partenariat et nous comptons poursuivre cela dans d'autres universités, dans des écoles, les lycées, les communes et les marchés. On ne va pas s'arrêter à ça. Et on ne s'arrêtera pas après les 16 jours. Ce sera un travail permanent. Parce que la violence, comme vous le savez, vous êtes des journalistes, c'est vous qui relatez tous les jours ce qui se passe. La violence, elle est là, elle est partout. ça nous touche. Nous nous sentons tous concernés, hommes comme femmes. Parce que c'est les enfants d'autrui, c'est les filles d'autrui, les filles des hommes que l'on violente, que l'on viole, que l'on tue. Donc c'est un problème sociétal aujourd'hui. Et toute la Guinée devrait se mobiliser pour freiner cela. Et ça ternit aussi la réputation de notre pays. Parce que c'est des enfants de plus en plus jeunes, des bébés parfois que l'on viole. C'est inadmissible. Donc c'est une lutte commune. Vous avez un rôle à jouer. Hommes et femmes. Et nous, dans la sensibilisation, nous pensons que ce ne sont pas les femmes qu'il faut sensibiliser. C'est plutôt vous, les hommes. C'est les hommes. Nous avons besoin que les garçons, les étudiants, participent à ceci, afin qu'ils soient aussi des relais dans les familles, qu'ils soient les relais dans les quartiers, qu'ils soient les relais dans les communautés. Aujourd'hui, nous parlons de la violence. Le thème, c'est les enjeux liés à la violence contre le genre, disons, et les moyens de lutter contre cela. Les mécanismes qui doivent être mis en place pour freiner cela. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Nous avons différents thèmes, parce qu'il faut aussi oser dénoncer. Nous avons des thèmes, nous irons à Mercure, à l'Université Mercure, nous irons à l'Université Sanfonia, nous irons dans les lycées, les collèges, et en tout cas, nous allons poursuivre, et à chaque endroit, nous aurons des thèmes différents, mais tous se regroupent à quoi ? à comment lutter et préserver, et assurer la sécurité des femmes dans notre pays. Je commencerai d'abord par remercier ces braves dames qui ne cessent de dévrer pour que ce fléau se limite. Je suis très contente, et du fait que j'ai assisté à cette conférence, j'ai découvert d'autres choses qui m'ont beaucoup ouvert les jouets, que je ne connaissais pas auparavant. Par exemple, il y avait un type de violence symbolique qui existait, moi, c'est ma toute première fois de voir ça aujourd'hui. Il a expliqué, je crois que c'est bon, et ça va porter fruit. Vu l'engagement des étudiants, ça va porter fruit. Je faisais partie d'une structure, c'était l'un de nos combats, lutter contre les VBZ, on ne peut pas dire pour le moment, éradiquer totalement, mais diminuer le taux. le taux des VBZ dans nos sociétés. Je me porte volontaire de continuer à promouvoir, à sensibiliser, pour qu'il y ait quelques limitations.